Qu'est-ce qui se passerait à votre avis si, dès le mois d'avril, vous plantez dans vos jardins ce genre de plantes ? Au lieu de ce genre-là. Une erreur qu'on fait tous bien souvent, c'est de planter beaucoup trop tôt des plantes qui ne sont pas du tout assez développées. Et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est qu'on va se les faire dégommer, soit par un coup de gel, soit par des limaces qui sont très voraces à cette période-là. On va donc voir aujourd'hui deux astuces qui vont vous permettre d'éviter cette catastrophe et d'avoir un beau jardin rempli de belles plantes. Allez, c'est parti ! Ces deux astuces qui vous éviteront des tas de problèmes, il n'y a pas de secret, ce sera donc tout simplement de planter au bon moment des plantes qui sont bien plus développées que ce qu'on a l'habitude de planter normalement. Et ces problèmes qu'on va éviter, ce sera d'un côté tous ceux qui sont dus aux températures un peu fraîches qu'on a en cette saison, le froid qui va limiter, empêcher les plantes de pousser correctement, voire carrément au gel qui va les tuer. Et d'un autre côté, tous les problèmes qui sont liés à ces satanés gastéroputes. Euh, pardon. Et d'un autre côté, ce sera les problèmes liés aux gastéropodes qui, en cette saison, sont assez voraces et aiment bien les légumes un petit peu frais, les feuillages un peu tendres qui poussent dans nos jardins. Tiens, en passant, petite question. Qui, là, en ce moment, a déjà ces pieds de tomates ou ces pieds de courgettes qui sont déjà prêts à planter au jardin, là, mi-avril, voire même, pourquoi pas, depuis début avril ? Alors, dites-moi ça en commentaire. Et donc, pour vous tous qui allez peut-être déjà mettre en pleine terre vos plantes maintenant, il faut savoir ce qui va se passer. Vos plantes qui étaient bien au chaud, dans vos maisons ou dans vos serres, une fois à l'extérieur, même si les journées sont chaudes, les nuits sont encore un peu fraîches et, voire, on a même peut-être des risques de geler qui vont encore arriver. Les paysans, à une époque, attendaient les scènes de glace, 11, 12 et 13 mai. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de ces températures, la croissance des plantes va être ralentie et si les plantes prennent un petit coup de froid, de toute façon, elles vont être un petit peu fragilisées. Et qui dit plantes fragilisées, dit plantes plus attractives pour ces gastéropodes. Et c'est un peu à cette période-là qu'on a envie de les appeler des gastéroputes. Pardon pour le nom. Mais est-ce que vous saviez que ces fameux gastéropodes qui rampent sur leur estomac sont là pour vous aider à sélectionner des plantes qui sont vigoureuses ? Et oui, les limaces et les escargots vont manger en priorité les plantes fragiles et seront beaucoup moins attirés par des plantes plus vigoureuses. Et oui, dur à croire, mais en fait, ils sont là pour nous aider. Et donc, la première astuce, ça va être tout simplement d'attendre au moins le mois de mai, plus ou moins, pour mettre ces plantes-là fragiles en terre. Ou du moins, attendez que soient passés les derniers risques de gelée en début d'année. C'est pour ça que je disais, les paysans aiment bien attendre que soient passés les fameux scènes de glace qui sont le 11, 12 et 13 mai. Bon, évidemment, adaptez-vous à votre région. Ça sera plus tard si vous êtes dans le nord. Ça sera plus tôt si vous êtes dans le sud ou sur la côte où il y a moins de risques de gelée. Et cette première astuce ne va pas sans la deuxième. En attendant la bonne période de plantation, rempotez vos plantes. Si vous les avez dans des petits pots comme ça, passez-les dans des plus gros pots pour passer de ce genre de plantes à ce genre de plantes-là. Alors attention, tout ne se rempote pas de la même façon. Ne faites pas n'importe quoi. On va voir en détail juste après comment on fait. Mais on ne fait pas la même chose pour un pied de tomate ou un pied de courgette. Et voilà. Et en faisant comme ça, en plus de profiter d'une période qui sera moins favorable pour les limaces, vous mettrez en terre des plants qui seront plus vigoureux et donc moins attractifs et tellement gros qu'ils seront moins faciles à manger complètement par les limaces. Vous imaginez bien que si vous mettez en terre une plante comme celle-là, il suffira que les limaces mangent la tige principale pour que votre plant soit foutu. Quand le plant est bien développé, c'est beaucoup moins simple. Et en plus, imaginez la différence entre ce genre de plantes qui passeraient les deux prochaines semaines en pleine terre avec des nuits froides si on a la chance de ne pas avoir de gelée avec une plante qui va, elle, passer les deux prochaines semaines dans un grand pot rempli de bons terreaux bien au chaud dans une serre. Il n'y a pas photo. Et en plus, cerise sur le gâteau, en plus d'avoir des plantes qui vont être mises en terre beaucoup plus jolies, vous allez avoir des plantes qui vont produire beaucoup plus tôt puisque pendant ces deux semaines qu'elles vont passer bien au chaud, elles vont prendre de l'avance par rapport à celles qui seront à l'extérieur. Bon, allez. Et maintenant, tuto rempotage. Alors déjà, comment savoir quand une plante a besoin d'être rempotée ? Il suffit simplement de regarder dans quel état se trouve son système racinaire. Par exemple, là, j'ai des tomates qui sont un peu petites. On les sort du pot délicatement. Les racines commencent à arriver au fond, mais elles n'ont pas encore pris tout le terreau qu'il y avait dans le pot. Donc voilà, celle-là, il y a encore un peu de marge. À côté, j'ai des tomates qui sont déjà bien plus développées. Et là, si on les sort, on voit bien que les racines sont partout dans le pot. Là, on peut les rempoter. Pour certaines plantes, ce qui va se passer, comme par exemple, là, c'est les crônes du Japon. Une fois que les racines ont pris tout l'espace du pot, on voit bien que c'est très très dense, les plantes vont se mettre à végéter. Elles ne vont pas mourir pour autant, mais elles vont juste arrêter de pousser jusqu'au jour où elles seront rempotées. Une fois rempotées, voilà, en l'espace de quelques jours, là, ça doit faire une dizaine de jours, même pas que je les ai rempotées. Voilà, et on voit bien que là, tout d'un coup, ça y est, la croissance est repartie. Ensuite, on ne rempote pas dans n'importe quoi comme pot. Moi, la plupart du temps, je vais passer de petits godets, comme ça, classiques, à des pots qui font la taille au-dessus. Alors, que ce soit rond ou carré, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de passer à un pot qui fasse juste la taille au-dessus. Je ne vais jamais passer de ce genre de pot à un pot beaucoup plus gros comme celui-là, par exemple. À la limite, je ferai en deux fois. Je vais d'abord rempoter dans ce pot-là, et puis une fois que ça sera à l'étroit dans ce pot-là, je vais ensuite passer dans un pot de la taille au-dessus. Autant pour la plante que pour le jardiner, c'est beaucoup plus intéressant de passer dans un pot de la taille juste au-dessus. Et si ce pot-là suffit jusqu'au moment où ça va être planté en plein de terre, il suffira d'aller la planter comme ça. Alors que si on met dans un plus gros pot, il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre autant et ça va gaspiller de la place et du terreau. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, je disais que toutes les plantes ne se rempotent pas de la même façon. Il y a un truc assez particulier avec la tomate, c'est qu'elle aime bien être rempotée toujours un petit peu plus profond. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que sur les tomates, sur les jaunes semis, on va avoir les premières feuilles qui sont différentes des autres, qui ne sont pas exactement des feuilles, qui sont les cotylédons et qui vont pouvoir être supprimées comme ça et la plante va pouvoir être rempotée. Et puis, pareil, quand on ira la mettre en plein de terre, les feuilles du bas vont toujours pouvoir être supprimées pour que la plante soit mise en terre plus profond. Ça va être intéressant, notamment pour que la plante fasse des racines au niveau de la tige là où elle sera enterrée. Et puis, quand on va aller la mettre en plein de terre, plus la plante sera mise en terre profond, plus les racines seront déjà en profondeur et ils résisteront mieux à la sécheresse. Et donc, pour mettre en pot, pas compliqué, on va déjà mettre un tout petit peu de terre au fond du pot. On sort la tomate de son godet. On la pose sur le terreau au fond du pot. On peut éventuellement enlever les cotylédons qui sont au fond pour éviter que les feuilles soient enterrées et de toute façon, pour éviter aussi que les feuilles touchent le terreau qui va rester humide. On remplit le terreau. Ensuite, moi j'aime bien faire toujours ces deux étapes. D'abord, bien tasser fort pour que la terre aille partout dans le pot et ensuite, décompacter pour aérer la terre. Et voilà. Et c'est terminé. Ensuite, un autre type de plantes, comme je le disais, tout ne se rempote pas de la même manière. Si vous faites pareil que pour les tomates avec les courgettes, vous allez avoir beaucoup de pertes. Les courgettes, mais les cucurbitacées en général, n'aiment pas du tout être rempotées sous le collet ou en tout cas, sous le niveau des cotylédons. Alors ça arrive que sous les cotylédons, on voit des racines qui apparaissent, comme sur celle-là. Voilà. Donc, ne rempotez pas profond et dans tous les cas, n'enterrez jamais les cotylédons. Voilà. A part ça, le reste, ça se fera de la même manière que pour les tomates. Un peu de terre au fond du pot. On sort délicatement la motte. Là, encore une fois, on voit bien que les racines ont pris tout le terreau. Donc, c'était temps de rempoter. D'ailleurs, on le voit avec les feuilles, qui commencent à jaunir un petit peu par rapport à d'autres que j'ai déjà rempotées où les feuilles sont déjà bien plus vertes. On remplit de terre, on tasse et on décompacte. Voilà. Je souffle un petit coup au moins pour qu'il n'y ait pas de terre sur les cotylédons. Et voilà. Bon, ensuite, si on devait garder une règle générale, de toute façon, quand on rempote, on essaye de jamais enterrer sous la hauteur du collet. La tomate fait un petit peu exception. Je pense qu'il y a d'autres plantes avec lesquelles on pourrait faire comme pour la tomate. Mais dans tous les cas, voilà, si vous voyez que votre plante est bien plus bas que la hauteur du pot, on va mettre un peu plus de terre au fond du pot et faire en sorte de respecter la hauteur du collet. Et donc, toujours pareil. Après, là, je ne change jamais ces règles-là. Je remplis à fond avec de la terre en secouant un peu. Je tasse et je décompacte. Surtout, je fais en sorte, je ne vous l'ai pas dit pour les plantes d'avant, mais je fais toujours en sorte que la hauteur de la terre, une fois que le pot est rempli, soit en dessous de la hauteur du pot. Ce sera tout simplement plus pratique pour l'arrosage. Si c'était complètement rempli à chaque arrosage, la terre va aller partout autour. Et au moins, avec la terre à cette hauteur-là, quand je vais arroser, le pot va se remplir un petit peu d'eau qui profitera bien à l'arrosage et c'est parfait. Allez, voilà pour ce qui est du rempotage, boostage des plantes. On se retrouve très bientôt pour parler plantation et notamment plantation de tomates parce qu'il y a pas mal de petites astuces à connaître à ce niveau-là aussi. Si au moment des plantations, vous avez quand même peur que vos plantes soient un petit peu fragiles, n'hésitez pas à les protéger au moins les premiers jours le temps que les plantes se refassent une santé. On les perturbe toujours un petit peu même sans le vouloir au moment de la plantation. Donc, quelques protections, un peu de surveillance les premiers jours. Évitez les paillages trop proches des plantes fragiles parce que les paillages, les limaces se cachent dedans et on va essayer de ne pas les mettre juste à côté de nos plantes fragiles. Et puis, si vous voulez d'autres astuces par contre pour protéger vos plantes des limaces, je vous en mets un lien vers une vidéo que j'ai faite spécialement sur ça. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions si vous en avez, des petits pouces en l'air et puis partager la vidéo autour de vous. Ça fait plaisir et c'est toujours sympa pour l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir pour me permettre de prendre le temps de faire ces vidéos, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Je vous mets un lien par là. Et comme d'habitude, un grand, grand merci à tous ceux qui le font et qui le feront car sans vous, je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Allez, merci à tous, bon jardinage, bon rapotage, bon printemps à tous. A bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501